Musique Chers amis, la vidéo de ce jour va porter sur la lutte contre la corruption mais sous l'angle de l'administration des sanctions Je l'ai régulièrement dit, un des aspects qui manquent dans notre stratégie de lutte contre la corruption est que nos compatriotes ne voient pas de résultats concrets en termes de sanctions des responsables de corruption et notamment des premiers responsables tous les jours il y a des gens qui sont sanctionnés pour des 10 000 ou des 20 000 ou des 100 000 francs mais les grands responsables de niveau ministériel, direction, ne sont que rarement inquiétés et même quand ils sont arrêtés, après ils sont libérés en Katimini et on ne voit pas de procès, on ne voit pas de verdict et donc finalement les Maliens doutent de la bonne foi des responsables en matière de lutte contre la corruption et de manière générale de l'efficacité du système sans sanctions il faut noter qu'il ne saurait y avoir de crédibilité dans la lutte contre la corruption et notamment la sanction des premiers responsables et en la matière c'est la justice il n'y a pas d'autres pistes c'est la justice donc nous devons nous focaliser sur la justice c'est pourquoi la vidéo de ce jour portera sur comment faire en sorte que la justice puisse être efficace je pense notamment à un certain nombre de pistes la première des pistes c'est de renforcer les moyens de la justice et on n'en parle pas beaucoup de temps en temps on entend les magistrats réclamer des avantages des conditions de travail meilleures ils ont raison il faut améliorer les moyens de la justice plus de juges plus d'agents de la justice mieux rémunérés mieux formés mieux équipés travaillant dans les meilleures conditions possibles on ne peut pas demander aux juges d'être efficaces s'ils ne sont pas dans les conditions de travail minimaux pour être efficaces donc il faut améliorer les conditions de travail des juges second élément il faut rendre la justice indépendante que les magistrats eux-mêmes à travers le conseil supérieur de la magistrature qu'eux-mêmes ils décident de la carrière des juges qu'on dépolitise la justice qu'on scinde le lien qui existe entre l'exécutif et la justice par rapport aux nominations et aux carrières les magistrats se connaissent ils savent qui mérite quoi donnons leur la confiance pour ce faire autre élément après la phase de recrutement c'est la formation dans le domaine de la corruption la formation elle est cruciale et nous devons renforcer les capacités de nos juges en matière de finance de gestion de fraude et des luttes contre la corruption je souhaite même qu'on puisse envoyer nos juges auprès des états qui sont traditionnellement bien outillés en la matière les pays occidentaux de manière générale les états unis Canada les pays européens que nos juges aillent sur des périodes un peu plus longues passer du temps dans les tribunaux dédiés à la lutte contre la corruption sur les affaires financières et aussi qu'on puisse permettre à ces pays de nous envoyer des juges qui viendront épauler nos magistrats sur des périodes plus longues pas seulement venir une semaine parler et partir mais plusieurs mois même plusieurs années afin d'accompagner notre justice de manière efficace sur les questions de détournement de fraude de corruption parce que cela va aussi améliorer notre système au delà de la formation il y a évidemment la transparence il doit y avoir une transparence absolue sur la justice d'abord la transparence sur les magistrats eux-mêmes la notion de déclaration de bien la notion de contrôle du train de vie la notion de contrôle des activités des magistrats il doit y avoir une grande transparence sur nos magistrats dès lors qu'on améliore leurs conditions qu'on leur donne plus de moyens en contrepartie ils doivent aussi être soumis à une plus grande transparence sur leur patrimoine sur leur train de vie sur leur revenu pour que la confiance puisse être réelle sur cela autre élément la transparence sur ce qu'ils font que périodiquement nos juridictions communiquent sur les affaires qui sont pendantes devant elles les affaires qui sont en instruction les affaires qui vont être jugées les décisions qui sont prises en matière de jugement et leur pertinence afin que la population comprenne que derrière chaque décision de justice il y a vraiment une réalité des preuves et des éléments qui sont tout à fait crédibles je pense que la transparence va nous aider à cela et enfin il faut que la justice soit plus rapide que des dossiers devant la justice pendant 5 ans 10 ans sans suite qu'on arrête avec ça et que par la loi on fixe des objectifs de temps par rapport au traitement des dossiers dès lors que les magistrats ont des moyens qu'ils ont équipés il doit pouvoir être plus rapide et que les dossiers ne soient pas traités de manière lente je pense qu'en travaillant sur tous ces aspects avec détermination nous pouvons renforcer durablement la justice et en même temps renforcer la sanction sur les délits économiques et financiers de manière générale et notamment sur la corruption plus on sanctionne efficacement mieux les gens seront dissuadés et plus les Maliens croiront à la crédibilité de la justice et à notre ferme volonté de lutter contre la corruption sous-titrage – Sous-titrage FR 2021